Sous-titrage ST' 501 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 En 1857, Monseigneur Maupoint est nommé évêque à la Réunion. Lors de son passage au large du Cap de Bonne Espérance, un cyclone menace de faire sombrer le navire. Dans sa prière à la Vierge pour sauver l'équipage et les passagers, il fait le vœu d'ériger une église qui porterait le nom de Notre-Dame de la Délivrance. Quatre années plus tard, c'est dans le quartier de la Redoute, entre rivière et rempart, qu'une première chapelle est ouverte à la prière. La première petite chapelle est une chapelle qui était en bois, qui a été construite avec les éléments du bord et avec les moyens de l'époque. On est là dans une population pauvre et on voit bien que le premier édifice ne pouvait pas avoir la configuration d'aujourd'hui. En 1891, le père Bertomieux, curé de la paroisse, engage la construction d'un nouvel édifice. Il s'inspire largement du style néo-gothique encore très en vogue à cette époque. Le chantier durera cinq ans et mobilisera toute l'énergie du prêtre bâtisseur et des équipes d'ouvriers. En 1898, les Dionysiens assistent en foule à la consécration de la nouvelle église. En 1905, les magnifiques décors intérieurs viennent donner à Notre-Dame de la Délivrance sa touche finale dans un foisonnement de couleurs. Elle a été peinte pour donner du relief, pour donner du relief à l'édifice, mais peut-être aussi pour tenir compte de ce métissage au sein de cette population, pour se mettre au diapason de l'âme même de cette population, qui est une population métissée et venue de tous les lieux, de tous les horizons, aussi bien d'Europe que d'Afrique et d'Asie. Aujourd'hui, une ferveur toute particulière continue d'habiter l'église. Lieux de pèlerinage très fréquentés, de nombreux Réunionnais viennent y prier la Vierge. Mais ils s'arrêtent aussi devant la plus ancienne statue de Saint-Expédie de Lille, installée dans l'église au début des années 30. Sous l'action de l'humidité ambiante, les décors peints au début du 20e s'étaient lentement dégradés. En 2012, la mairie a la volonté de réhabiliter le bâtiment et de lui redonner son faste d'antan. Un premier chantier permet de refaire l'étanchéité des toitures et des façades, ainsi que les peintures extérieures. Et en 2015, la restauration intérieure commence. C'est un travail très particulier, c'est un travail de longue haleine et qui débute par un travail un peu de fourmi, de recherche historique et de diagnostic sur le bâtiment. La principale difficulté, elle est de respecter le monument. Elle est de travailler chaque jour avec les entreprises pour trouver les solutions techniques qui vont respecter le monument. C'était vraiment un chantier où on montait dans le temps parce qu'on travaille quand même sur des meubles qui ont été faits déjà à la main, avec des outils à l'ancienne, avec des techniques anciennes. Et donc, c'est une chance de pouvoir bosser sur un mobilier qui a cette histoire. Donc nous, le but, c'est de préserver les pierres et effectuer un nettoyage avec une reprise de joints à la chaux qui permet de garder une matière authentique et une restauration comme ça a pu être fait il y a un siècle ou deux. Le plus gros du travail, c'est de la restauration et pas de la création de pièces. Donc, dans la mesure du possible, même s'il faut passer énormément de temps, on va chercher à restaurer, ne pas forcément supprimer les marques du temps, mais à redonner des finitions d'origine. En revanche, là, on est typiquement devant un endroit où il va falloir recréer entièrement la pièce à partir d'une planche de bois. Et il y a un des compagnons qui va s'en occuper et c'est un travail qui se fait essentiellement à la main, sans machine, avec des ciseaux, des rifloirs, des gouges, pour recréer cette pièce qui manque. Vous avez ramené votre petit échantillon de tôle ou pas ? Tout ce qui est fixation, chevillage... Donc aujourd'hui, effectivement, on ne voit que le résultat du peintre. Mais il ne faut pas oublier qu'avant, on a des maçons qui ont retravaillé tous les murs, qui ont assaini les murs, refait des enduits, avec des techniques anciennes et des enduits à la chaux très fins. Et un métallier, puisqu'on a une particularité dans cette église, c'est que l'ensemble du plafond, donc les voûtes, sont en tôle métallique, cintrée. Et on a un gros travail de restauration des voûtes et du support métallique des voûtes. Essayez de couper légèrement dans ces zones-là. Il faut que les motifs, ils suivent, tu vois, en douceur, en fait. Débuté en juin 2015, le chantier de restauration des décors intérieurs a duré 15 mois. Neuf peintres y ont participé, dont plusieurs anciens élèves de l'école des Beaux-Arts du Port. Une opportunité professionnelle, une chance inespérée pour ces jeunes artistes. Je savais que cette église était richement décorée, et ça m'intéressait d'avoir une expérience dans ce milieu. Franchement, en un an, j'ai appris pas mal de choses. C'était pas que de la peinture, on a aussi utilisé de l'enduit, on a rebouché des trous dans le mur, on a touché un peu à tout. Des choses sur les techniques de base de la décoration, des choses aussi sur l'organisation du travail, et aussi l'entente en équipe. C'est une belle opportunité, et il fallait la saisir, en fait. J'ai hésité, et je suis contente de l'avoir fait. Tous les décors du cœur ont été réalisés sur des toiles, en utilisant la technique du marouflage. Dans le reste de l'église, les artistes ont dessiné et peint directement sur les enduits. Et la touche ultime, celle qui donne toute leur beauté et leur majesté aux œuvres, est apportée par la pose de milliers de feuilles d'or. J'ai utilisé exactement la même technique qu'ils étaient utilisées il y a 100 ans, à l'origine, quand ils ont appliqué le d'or dans le décor, ici, dans cette église-là. C'est un travail très, très particulier. C'est surtout, au niveau des feuilles d'or, c'est très difficile à attraper les feuilles. C'est un feu qui est très, très léger. Surtout, on a besoin de travailler dans un milieu où il n'y a pas du vent, grand air. Dès qu'il y a un petit grand air, les feuilles, elles volent avec. C'est pour ça qu'on est obligé de fermer partout. On essaie de travailler dans un endroit très calme. Et plus, les poussières aussi. Il ne faut pas qu'il y ait des poussières, tout ça. Quand tu fais des matages, il faut que tu essayes de lisser... Comme 100 ans avant eux, et avec pratiquement les mêmes techniques, artistes et artisans ont minutieusement restitués à l'église son décor foisonnant. Les motifs géométriques et floraux se répondent sans pour autant saturer le regard. Bon, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de couleurs et il n'y a rien de tapageur. Je trouve qu'il y a une grande harmonie, une grande douceur. Et je trouve que ça convient très bien. Aujourd'hui, grâce à ce chantier de restauration exemplaire, l'église Notre-Dame de la Délivrance assume pleinement son double statut. Lieu de culte fréquenté et apprécié des fidèles, c'est aussi désormais un élément marquant du patrimoine architectural et historique de la ville de Saint-Denis. Sous-titrage Société Radio-Canada